Musique Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la suite du diorama de Martin avec les accessoires. Alors première méthode, c'est une méthode à la mano, c'est à dire avec ce que vous allez avoir sous la main. On commence par la pancarte. Dans la vidéo précédente, vous aviez en ressources un fichier image. Le voici et si vous regardez sur la droite, vous avez le format. Donc à découper et à recopier sur un morceau de contreplaqué, d'isorel dur, de carton bois. Ce que vous avez de façon assez solide. Là, j'avais collé dessus une image capture d'écran. Vous pouvez aussi vous amuser à le peindre. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est vrai qu'avec la capture d'écran, c'est plus sympa. Pour la fixation, j'ai utilisé pour les deux mâts, les poteaux, des piques à brochettes en bois. On retrouve dans le commerce. Alors une hauteur de 95 mm pour les poteaux. Et un entraxe de 70 mm. Collé avec, à l'époque, je crois, pistolet-colle. Le welcome, pareil, a coupé indépendamment. Et j'ai fixé ça avec deux petits clous, type tête d'homme, j'avais dû sectionner les têtes. Et faire des arrondes trop à la perceuse et après un coup de colle, tout simplement. Bon, vous pouvez éventuellement le coller avec d'autres méthodes. L'essentiel, c'est de conserver des proportions assez sympas. Alors ici, on voit des pneus. Alors ces pneus-là ont été tout simplement réalisés en coupant des petites sections dans des tuyaux en caoutchouc. C'est des tuyaux qui font à peu près 20-22 mm à peu près de diamètre. Alors pour donner un aspect de cran de pneu, j'ai utilisé un fer à souder avec la pointe pour faire fondre le plastique. Ça fait penser à ce qu'on utilise en rallye pour sculpter les pneus quand il manque un peu de gomme, ce qu'on appelle le rechappage. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, attention à l'utilisation toujours avec le fer à souder. Si on prend un petit peu plus de soin, on va arriver à faire quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un pneu. Alors après, à vous de trouver les morceaux de caoutchouc adéquats. Alors il vous reste à finir les plaques d'immatriculation, donc à faire avec un petit logiciel de PAO et à imprimer. J'avais utilisé des rondelles métalliques, je vous le déconseille, c'est difficile à coller sur le bois, donc faites-le en carton ou en papier pour faire des enjeux niveaux. Alors pour le lampadaire, le mage, j'ai utilisé un petit morceau de fil électrique. Et pour le lampion, je l'ai fait avec un produit qui se nomme le Varaform. C'est un produit qu'on peut trouver dans le commerce, peut-être dans les magasins d'art plastique, ou alors sur commande, peut-être que je vous trouverai un lien qui s'affiche peut-être sur la vidéo. C'est un produit qui est thermoformable. Donc à la chaleur, avec soit ses cheveux ou alors dans l'eau chaude, 60 ou 70 degrés, il devient souple, on peut lui donner une forme, et dès qu'il refroidit, on a une mémoire de forme. Et ce qui est assez sympa, c'est que c'est assez rigide. Donc là j'avais fait des essais de parasol pour agrémenter le durama du cosicone de Sally. Donc voilà pour notre partie pancarte de Martin. Alors chez Martin, ce qu'on trouve le plus, ce sont les pneus. J'ai utilisé de la gaine électrique. J'ai enlevé les fils, donc là c'était 4 fils. J'ai enlevé les fils et j'ai coupé les petites sections, 3, 4 mm, 5 mm. Après on va les recoller, en faisant bien l'intention de faire bien exprès que ça ne soit pas droit, pour que ça nous donne vraiment une allure de pneu, comme on trouve chez Martin. De la même manière, j'ai fait les fûts. J'ai juste rebouché l'endroit où il y avait les fils avec de la pâte fimo. Et pour faire les anneaux des tonneaux, j'ai utilisé des petits élastiques qu'on trouve dans le commerce pour faire les nattes africaines. Un petit point de colle, et après à vous de faire une peinture dessus pour donner un petit aspect vieilli. Les tons ondulés qu'on va retrouver aussi dans le décor, on va les réaliser avec le même carton que j'ai utilisé pour faire le toit. Donc du petit carton ondulé qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Alors on ne jette rien, j'ai gardé les petits câbles électriques. Je les ai tout simplement dénudés un coup à gauche, un coup à droite. Alors je dois avoir une longueur à peu près de 25 mm. Et en les préformant, ça vous donne une petite allure de pot d'échappement, tout simplement pour agrémenter le durama. Alors la deuxième méthode va consister à utiliser une imprimante 3D. Alors vous me direz, on n'a pas tous une imprimante 3D. Effectivement. Par contre, il est à savoir deux choses. La première, c'est que les Fab Labs sont en train de se démocratiser en France. Donc c'est les laboratoires de fabrication. Vous avez aussi des sites internet et peut-être éventuellement des collègues qui sont équipés. Donc on va commencer par la modélisation d'un fût. Donc tous ces fichiers que je vous parle, vous les avez en ressources. Je vous mets une Dropbox. Vous avez aussi éventuellement le lien sur Thingiverse.com qui est une plateforme d'échange, pardon, d'upload sur ces types de fichiers pour impression 3D. Alors il y a les pneus. J'ai fait des pneus de tracteur. Je ne sais pas si on en a dans le film. Je trouvais que c'était sympa. On peut assez facilement les modéliser avec des logiciels type SketchUp ou ici encore Cinema 4D. On part à chaque coup de primitif, donc ça va assez vite. Les dimensions des pneus, vous avez les fichiers, donc il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je vous les donne. Mais les fûts font 2,2 cm de hauteur et puis on a un rayon extérieur de 1,1 cm pour ce pneu par exemple. Alors à savoir que quand vous avez importé ça sur un logiciel qui va parler avec l'imprimante 3D, qui va dialoguer avec, sur ce même logiciel en l'occurrence, un logiciel comme Répétier par exemple, vous allez pouvoir encore modifier les tailles pour pouvoir augmenter la largeur ou l'épaisseur des pneus. Pour finir la barrière, utilisez pareil, modélisez avec le même système que les pneus et le fûts. Donc tout ça, vous trouvez ça en ressources. J'espère que tous ces accessoires vous ont plu et que vous allez pouvoir agrémenter vos dioramas. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501